Shark Dubs, Curse Crew, dubstep.fr Les articles, maintenant ils ont corrigé les fautes d'orthographe Quand j'étais plus jeune j'écoutais beaucoup de rock, de métal, des trucs comme ça et je me suis rendu compte que l'émotion dans la musique c'était un peu chiant donc ouais c'était en colère ou t'es triste ou voilà et du coup bah le rythme, il n'y a pas d'émotion c'est débile à mort quoi, c'est comme ça et du coup je me suis mis à adorer ça grave et du coup je me suis mis à en produire Je suis pas sûr qu'il y ait de pires souvenirs Remarque qu'il y a une fois devant le glazard où j'avais je sais pas 16 ans, je me suis fait recaler je me suis fait acquéter mon téléphone sur le côté sur le parking, c'était sympa Du coup, ne faites pas confiance aux inconnus c'est une très mauvaise idée et le meilleur, je pense que c'est la première raison que j'ai mixé je crois que j'ai mixé de 1h à 2h donc j'arrive, je suis pas sûr de moi et tout et à un moment, je mets orgue à l'orgue et les gens ils crient ils pensent que c'était un bordel, pas possible et du coup, ça c'est mon meilleur souvenir, vraiment Je trouve que le format il est super intéressant ça fait longtemps qu'en Australie par exemple ça va se faire dans des bars et tout et j'ai pas mal d'amis qui ont déjà mixé ces formats-là qui m'envoient des vidéos et tout et voilà, moi je trouve ça sympa de pas avoir à rentrer chez toi à 6h du bar t'es fatigué, t'as envie de clamer dans le train et tout c'est bien que ça s'arrête tout Finalement, je trouve ça sympa c'est un peu dommage qu'on ait perdu des gros organes en cours de route mais comparé justement à d'autres pays comme la Belgique ou à Budapest où il y a des soirées peut-être plus souvent mais où il y a aussi beaucoup plus de locaux sur les line-up je trouve que c'est quand même pas mal diversifié on a eu la chance de voir pas mal de grosses têtes pour la soirée en Europe il y a quelques temps comme Midnight Optima par exemple je me rappelle de ça donc en bonne progression il faut mieux faire